Savez-vous qu'une seconde de retard dans le chargement de votre page web équivaut 25 jours de revenus perdus ? C'est comme si vous arrêtez votre site web un dimanche sur deux pendant toute l'année ! Alors si vous êtes entrepreneur ou responsable d'un site e-commerce, restez avec moi parce que je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez tester facilement et gratuitement la performance de votre site en termes de vitesse. Et encore mieux, je vous montre 4 méthodes faciles et concrètes pour significativement accélérer la performance de votre site, ils vous donnent 80% du résultat en termes d'optimisation du temps de chargement de vos pages web. Bonjour, je m'appelle Tom Green, créateur du blog Conversion au Carré, l'endroit sur le net où vont les entrepreneurs, webmasters et blogueurs pour trouver des conseils insensément pratiques basés sur la recherche scientifique pour augmenter leur taux de conversion et leurs revenus. Pouvez-vous vous imaginer que même Google a mordu la poussière en termes de taux de conversion à cause du temps de chargement ? Son vice-président, Marissa Meyer, a lancé un test instructif et catastrophique en termes de résultats. En faisant une enquête pour savoir combien de résultats de recherche organique présenté sur la première page, les utilisateurs ont suggéré 30 à la place de 10. Google l'a mis en place sur un certain nombre de pages dans le cadre d'un test et les résultats ont été désastreux. Les pages qui ont affiché 30 résultats de recherche ont eu en moyenne une chute de trafic de 20% par rapport à ceux qui ont affiché pour le même mot-clé de recherche seulement 10 résultats, c'est-à-dire comme d'habitude. Google a fait ses devoirs et a constaté que les pages avec 30 résultats mettent une demi-seconde de plus à s'afficher que le résultat avec 10 résultats. Réfléchissez, si une demi-seconde a fait une telle différence, imaginez-vous l'impact que vous pouvez créer si vous pouvez réduire le temps de chargement de vos pages d'une ou deux secondes pour tous ces internautes super impatients. Alors, rentrons dans le vif du sujet, avant de pouvoir optimiser la vitesse, il faut d'abord correctement mesurer. Pour cela, je vais vous montrer comment utiliser Google PageSpeed, un outil qui est gratuit et les modifications à apporter à Google Analytics pour mesurer la vitesse de chargement de chacune de vos pages. L'optimisation ensuite de la vitesse de votre site peut rapidement devenir très compliquée. Par contre, j'ai une bonne nouvelle pour vous, avec seulement 4 méthodes faciles à mettre en œuvre que je vais vous présenter en détail, vous pouvez réaliser 80% du résultat en termes d'optimisation. Voilà, nous commençons alors avec les deux moyens de mesurer la vitesse de votre site. La première est une mesure relative qui se fait dans Google Developers. Vous avez ici l'URL, vous tapez developers.google.com slash speed slash page speed slash insights. Je vais vous mettre le lien dans les notes en dessous dans l'article. Une fois que vous êtes là, vous arrivez sur cette page et là, vous mettez simplement votre URL ici et vous cliquez sur Analyze. ça dure normalement un petit instant et vous avez ici alors le page speed score. Le page speed score est une mesure relative de 0 à 100. Si vous avez un score de 100, ça ne veut néanmoins pas dire que les pages se chargent en absolu très rapidement. Le score indique simplement si par rapport à votre infrastructure et votre optimisation on-site déjà en place, quel est encore le potentiel d'amélioration. Un score de 82 est assez honorable. Si vous n'avez pas encore optimisé votre site, vous avez probablement un score qui est inférieur. Dans la colonne de gauche, vous trouvez alors les éléments que Google a identifié pour optimiser la vitesse de votre site et vous trouvez aussi un résumé au milieu de la page ici en dessous. Les méthodes que je vais vous présenter après, les quatre, vont ressoudre une bonne partie de ces choses-là et ce sont en particulier des méthodes qui ne sont pas trop techniques. Sur la droite ici, vous trouvez aussi une petite icône mobile qui vous donne le même score pour l'apparence de votre site sur des sites mobiles. La prochaine étape consiste à mettre en place un moyen de suivre page par page sur votre site les temps de chargement. Ceci est possible simplement avec Google Analytics, par contre ça nécessite l'installation de deux lignes de code supplémentaires et je vous montrerai tout de suite comment le faire. Si vous avez un site qui ne tourne pas sous WordPress, rajoutez simplement les deux lignes de code suivantes, en couleur ici, dans votre script de tracking Google Analytics qui se trouve entre les balises « head » et « slash head ». Vous les trouvez aussi en dessous le lien. Si vous avez un site WordPress, je vous montre comment vous pouvez rajouter ces deux lignes de code de tracking dans votre script. C'est d'un jeu d'enfant, même le petit Paul pourra le faire. N'est-ce pas Paul ? Si vous êtes sous WordPress, l'installation des deux lignes de code est très facile. installez simplement un plugin, par exemple Google Analyticator. Vous le trouvez ici sur mon blog. Vous tapez « Analyticator » dans le champ de recherche. Et ensuite, vous l'activez et vous allez dans les réglages qui se trouvent ici. Ensuite, vous vous assurez que le plugin est « enabled » et bien sûr, il faut une Google Analytics ID, c'est-à-dire un code qui commence avec « ua- » et un certain nombre de numéros. Comment l'obtenir ? Il faut créer un compte Google Analytics et ensuite suivre un tutoriel. Il y en a plein sur YouTube. C'est un jeu d'enfant aussi. Je ne vais pas le montrer ici. Je vous propose ensuite, d'abord dans les « tracking settings » de ne pas traquer les gens qui sont logués, par exemple vous en tant qu'administrateur, c'est-à-dire de mettre ceci sur « no ». Et ensuite aussi, un peu plus bas, dans les « links tracking settings », de traquer toutes les « outbound link » avec « outbound link tracking » et le « event tracking ». Mettez ça sur « enabled », simplement vous en aurez besoin si vous mettez un certain nombre supplémentaire dans Google Analytics en place. Vous pouvez même ici ajouter un peu plus loin les « download extensions to track », ce qui vous permet par exemple de traquer des fichiers audio MP3 ou PDF ou autre que des gens peuvent télécharger sur votre site. Dans ce cas-là, rajoutez simplement le nom des extensions. Ensuite, vous allez en bas de cette page et vous trouvez une section qui s'appelle « additional tracking code » et là-dedans, vous collez ces deux lignes de code que vous voyez ici. Vous les trouvez dans la description de cette vidéo et aussi en fin de l'article. Comme ça, vous pouvez les copier directement. La première détermine le « sample rate », c'est-à-dire combien de fois Google mesure la vitesse et la deuxième ligne dit de mesurer le « page load time », c'est-à-dire le temps de chargement de votre page. Alors, le « sample rate » par défaut chez Google, je crois que c'est 1%, c'est-à-dire 1 sur 100 seulement. Par contre, si vous avez un site qui n'a pas encore énormément de trafic, on va dire jusqu'à 3, 4, 500 visites uniques par jour. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait augmenter le « sample rate ». Vous voyez ici les 5, mais vous pouvez aller, c'est-à-dire 5%, vous pouvez tout à fait aller jusqu'à 20%, voire même encore un tout petit peu plus. De toute façon, si vous dépassez un certain seuil, Google va revenir à 1% par défaut. Alors, je vais vous montrer rapidement comment on peut suivre. Alors, tout ça, dans Google Analytics, vous créez votre compte Google Analytics si vous ne l'avez pas déjà fait. De toute façon, c'est une chose qui est absolument primordiale pour votre blog ou votre site. Une fois que vous l'avez créé et que vous avez mis les scripts qu'on vient juste de voir mettre, vous les avez mis en place, vous pouvez simplement vous aller dans la colonne de gauche, pas dans le domaine « audience » et « source de trafic », mais dans la partie « contenu ». Chez moi, c'est en anglais. En français, je crois que ça s'appelle « contenu ». Et là, en dessous, vous voyez, vous avez un onglet qui s'appelle « site speed » et vous cliquez là-dessus. Et là, vous avez soit le « overview », soit les « page timing », et vous cliquez dessus. Et là, vous voyez l'évolution de chargement, « average page load time », « page views », etc. Et le simple qui était pris dessus en fonction du pourcentage que vous avez défini. Voilà. Avec ça, vous pouvez suivre et ici, vous pouvez aller après en haut, vous voyez, dans la partie « technical », et dans la partie « technical », vous avez aussi encore la « redirection time », c'est-à-dire le temps de redirection, le « domain lookup time », etc., le « server connection time ». Vous avez quelques éléments supplémentaires qui vous donnent des idées précises. Voilà. Maintenant, vous savez où vous vous trouvez en termes de vitesse de chargement. La question est, où devez-vous aller ? Et la réponse est très simple, faire mieux que là où vous êtes actuellement. Si vous êtes à 5 secondes en moyenne, essayez d'arriver à 4, et ensuite à 3, etc. Et les 4 méthodes suivantes, faciles à mettre en œuvre, vont vous permettre d'y arriver. Et ils vous donneront 80% du résultat. Premièrement, analysez la taille de vos images sur votre site avec Google Images. Onsite Research ou Screaming Frog SEO Spider et réduisez ensuite la taille des images qui sont trop grandes. Des images trop grandes consomment souvent beaucoup de largeur de bande passante et d'espace sur le serveur. Et ceci encombre votre site et une réduction peut significativement réduire la vitesse. Je vous montrerai comment vous pouvez le faire très facilement avec Screaming Frog SEO Spider. Deuxièmement, cache-moi si tu peux. C'est-à-dire utiliser le cache qui génère des pages HTML statiques qui vont être affichées à la place des fichiers PHP qui sont beaucoup plus lourds. Pour les blogs WordPress, il y a des extensions performants qui le font automatiquement. Mais j'ai aussi une procédure pour des sites qui ne tournent pas sous WordPress. Troisièmement, si vous utilisez un hébergement mutualisé, optez pour un hébergeur qui optimise la vitesse par défaut. C'est-à-dire, qui cache déjà votre site sur son serveur et en particulier aussi qui utilise du gzip, c'est-à-dire une compression et décompression de vos fichiers. Pour un site dont l'objectif est de recevoir beaucoup de trafic, choisissez en plus un thème WordPress premium optimisé pour la vitesse. Ici, les deux qui sont les mieux adaptés, c'est la gamme de thèmes de StudioPress ou Thesis. Et finalement, quatrièmement, ne stockez pas des fichiers lourds, c'est-à-dire des grandes images, parfois c'est incontournable, ou des infographies qui ont 500 kHz ou parfois même un méga octet ou des e-books téléchargeables sur votre serveur, mais utilisez Amazon S3, c'est gratuit et je vous montrerai comment le faire. Ensuite, vous allez pour les images, premièrement, sur Screaming Frog SEO Spider, c'est screamingfrog.co.uk. Je vous mets le lien en dessous et vous pouvez télécharger soit la version Windows, soit la version Mac, ici à droite, la version gratuite est suffisante pour analyser 500 URL, ce qui est tout à fait suffisant. Et ensuite, une fois installé, vous tapez simplement votre URL ici en haut, vous cliquez sur Start, et ensuite vous cliquez dans les onglets en dessous sur Images, comme ça vous voyez toutes les images. Maintenant, vous pouvez appliquer un filtre, filtrer over 100 kB, c'est-à-dire toutes les images qui ont plus que 100 kHz, ce qui est une bonne taille pour commencer, vous ne devriez normalement pas avoir d'image qui est plus que 100 kHz sur votre site. Et vous pouvez maintenant simplement l'exporter dans un format CSV qui vous permet de prioriser les choses que vous traitez une après l'autre. Une chose importante encore, n'utilisez pas les possibilités de reformatage de vos images dans WordPress. C'est-à-dire, n'utilisez pas l'HTML pour le reformatage. Le fichier d'origine prend exactement la même place sur le serveur et le navigateur de votre visiteur a toujours besoin de télécharger l'image entière. Ensuite, il a besoin de vérifier la largeur et la hauteur que vous souhaitez et de le reformater. Alors, téléchargez un directement déjà des images optimisées en taille sur votre serveur. Alors, concernant le cache, si vous ne travaillez pas sous WordPress, je vous mets le lien vers un tutoriel détaillé de mise en cache dans la description en dessous de la vidéo. Alors, si vous travaillez sur WordPress, c'est très simple. Vous avez simplement à installer un plugin de mise en cache. Celui que j'utilise le plus souvent et qui marche parfaitement, c'est W3 Total Cache. Vous le voyez ici, vous le cherchez dans les extensions, vous l'installez et vous l'activez. Il va faire tout le travail de mise en cache de tous vos différents fichiers et ainsi sensiblement améliorer la vitesse de votre site. Alors, on va voir une fois que vous l'avez installé, le W3 Total Cache, ça va vous rajouter ici dans votre tableau de bord un élément qui s'appelle performance. Vous le voyez là, ça c'est le plugin. Et après, vous allez sur General Settings pour pouvoir le configurer. Je vous montre très rapidement. Alors, je ne cliquerai pas sur le Toggle or Catching Types on or off at once. Je le ferai un par un. Vous mettez en place déjà le Page Cache Enable et là ici, vous le mettez sur Disk Enhance. C'est-à-dire, en particulier quand vous êtes sur un serveur partagé. C'est-à-dire, si vous avez du hébergement mutualisé, il faut mettre ça. Sinon, si vous avez du Dedicated, vous le mettez sur un des OP codes. Mais ça, il va de toute façon reconnaître. Là, vous ne pouvez même pas le faire. Vous pouvez faire Basic ou Enhanced. Deuxième chose, quand vous avez fait ça, vous cliquez ici sur Empty Cache. Sur ce petit bouton, quand on change les éléments, il faut bien faire ça. Voilà. Après, vous sauvegardez Save All Settings et vous continuez. Minify, pareil. Vous mettez sur Enable. Ici, vous mettez sur le mode Automatique. Pareil. Ici, on va sur le chat, sur le disque. L'option. Vous mettez cela. Et après, le reste normalement ça, c'est des choses par défaut. Vous le laissez. Défaut, JS Min et défaut. Pareil, Save All Settings et Empty Cache. Vous pouvez aussi faire le Empty Cache à la fin quand vous avez tout mis. Troisièmement, vous mettez le Database Cache sur Enable aussi ici. Et ensuite, pareil, Shared Server, Disk. Et vous sauvegardez chaque fois. Alors, le Object Cache, ça, c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas besoin. C'est vraiment pour des sites qui sont assez dynamiques et qui utilisent une API qui est installée. Alors, moi, je ne l'utilise pas ici. Ça n'a pas d'importance. Après, par contre, vous activez le Browser Cache. Vous mettez le Browser Cache sur Enable et vous le sauvegardez. Et le reste, après, vous pouvez laisser comme c'est. Vous n'avez pas à rajouter des choses. Si vous avez installé et regardez Google PageSpeed avant, vous pouvez carrément installer ici votre API. Comme ça, vous voyez le Google PageSpeed directement dans les données performances sur votre site WordPress. C'est-à-dire, il va les récupérer, le Google PageSpeed. Vous avez les instructions ici pour le faire. Vous allez sur la API Console. Vous la récupérez. Ça vous donne un code. Il faut avoir, bien sûr, un compte Google pour ça, un compte Gmail ou autre. Voilà. Et c'est tout. Finalement, avec ça, vous avez tous les éléments essentiels. Et quand vous mettez ça en place, vous allez voir. Ça va déjà beaucoup plus rapidement. Et vous pensez toujours à sauvegarder chaque fois. Venons au troisième point. Si vous utilisez un hébergement mutualisé, optez pour un hébergeur qui optimise la vitesse. Certains hébergeurs, comme Gandhi en France par exemple, ont déjà un système de mise en cache directement sur leur serveur. Aussi, ils utilisent une compression et une décompression GZip sur leur serveur. C'est une technique qui peut significativement accélérer votre site parce qu'elle réduit la taille des fichiers jusqu'à 70% sans pourtant impacter négativement la qualité de vos images, vidéos ou votre site. Je vous mets en dessous de la vidéo un lien vers un site qui permet de faire un test pour savoir si la compression GZip est déjà en place sur votre site. En complément d'un hébergeur adapté, utilisez un Theme WordPress Premium soit StudioPress qui tourne sur un framework Genesis ou Thesis. J'ai testé une quinzaine de Theme WordPress Premium différentes et ce sont les seules qui sont vraiment optimisées en termes de vitesse de chargement. Vous trouvez des liens en dessous de cette vidéo. Avec Thesis, vous pouvez quasiment tout faire en termes de design. Ça demande un minimum par contre de compétences techniques, sinon vous pouvez sous-traiter la réalisation de votre site sur Elance pour 200 à 250$. Les thèmes StudioPress sont d'une excellente qualité et nécessitent souvent seulement un changement des images pour avoir un rendu professionnel. Conversion2.com par exemple utilise le thème StudioPress Agency. Finalement, une dernière astuce facile à mettre en œuvre qui peut accélérer votre site. Parfois, on ne peut pas éviter d'avoir un fichier qui a une taille qui est supérieure à 100 voire 500 kg, parfois même plusieurs mégaoctets. Par exemple, les infographiques ou les livres électroniques à télécharger. Alors, à la place d'encombrer votre serveur avec des fichiers lourds et aussi d'utiliser de la largeur de bande passante qui va ralentir l'accès à votre site pour d'autres utilisateurs, utilisez simplement un stockage dans le cloud. Ma recommandation ici, c'est d'utiliser le service de Amazon S3. Il vous permet de stocker vos fichiers lourds dans le cloud et les rendre accessibles sur votre site web par n'importe quel visiteur. En plus, c'est gratuit pendant un an et ensuite, ça ne coûte vraiment que des bricoles. Nous voici arrivés à la fin. Résumons encore une fois. Une seconde de retard dans le chargement de votre page web équivaut 7% en moins de conversion, c'est-à-dire 25 jours de revenus perdus par an. En mettant en place 4 méthodes, vous pouvez régler 80% des problèmes de vitesse de votre site. 1. Réduire la taille des images en dessous de 100 kHz 2. Cache-moi si tu peux. Utiliser une extension WordPress ou la procédure présentée pour mettre vos pages en cache. 3. En cas d'hébergement mutualisé, utilisez un hébergeur qui propose un système de mise en cache et de compression-décompression des fichiers. Si vous travaillez avec un blog WordPress, utilisez un thème optimisé pour la vitesse comme Thesis ou StudioPress. 4. Stockez les images, infographies et d'autres fichiers lourds dans le cloud avec Amazon S3. Alors si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et vous souhaitez recevoir dans l'avenir du contenu exclusif réservé aux insiders de conversion2.com, visitez mon blog et inscrivez-vous à la mailing list. Aussi, si vous avez un ami ou collègue qui a un site qui rame et qui ne convertit pas, envoyez-lui un lien vers cette vidéo. Vous lui aidez et à moi aussi. Et en plus, c'est gratuit. Alors si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant à droite ou en dessous de cette vidéo. Cet homme devant le Landscape Arch dans le Archies National Park dans le Utah aux Etats-Unis. Regardez derrière, quelle beauté ! A très bientôt !